Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer ma hôte, cette espèce de chose là qui retient énormément de graisse. C'est une vidéo que je vous avais promise depuis longtemps, donc voilà, chose promise, chose due. C'est parti ! Alors je vais vous montrer les différents produits que j'utilise puisque ça dépend, je n'utilise pas forcément les mêmes produits à chaque fois. Ça dépend si j'ai simplement envie de faire un petit nettoyage rapide ou si j'ai vraiment envie de faire tout ça en profondeur. Donc voilà, je vais vous montrer en détail les différents produits que j'utilise. C'est parti ! Alors pour commencer, quand je veux faire un nettoyage en profondeur, je prends ces deux-là. Ce sont en fait simplement du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc mais ultra concentré et c'est sous forme de gel. Donc je les ai également sous forme de poudre et de liquide pour le vinaigre, mais c'est vrai que ces deux-là, j'ai tendance à beaucoup plus les utiliser que les deux autres. Donc pour celles qui vont me demander, je les ai achetés chez Castorama, voilà tout simplement. Alors moi, je les utilise séparément. Dans un premier temps, j'utilise le bicarbonate de soude pour dégraisser et enlever toutes les taches tenaces. Puis après avoir nettoyé le bicarbonate de soude, je vais simplement utiliser mon vinaigre pour détartrer et faire surtout briller l'inox de ma hotte. Et lorsque je vais faire un nettoyage rapide, eh bien j'utilise simplement le nettoyant cuisine ultra dégraissant de la marque You. Voilà, maintenant vous le savez, je suis complètement fan de ces produits, mais particulièrement pour celui-ci puisqu'il est super efficace. Et d'ailleurs dans la vidéo, je vous ai fait une petite démonstration pour que vous puissiez voir l'efficacité de ce produit, mais c'est vraiment mon petit chouchou. Dans la vidéo, j'utilise également ces deux produits, donc ça équivaut les deux bouteilles que je vous ai montrées, donc de bicarbonate et de vinaigre en gel. Mais voilà, ici c'est simplement sous forme de poudre et de liquide. Donc le vinaigre ménager comme ça, vous pouvez le trouver un petit peu partout en grande surface. Et le bicarbonate de soude sous forme de poudre, eh bien moi je le prends chez Monsieur Bricolage. Autre petite astuce également pour faire briller l'inox, c'est d'utiliser de l'acide citrique. Voilà, donc là moi je l'ai sous forme de poudre, mais il existe également sous forme liquide. Et personnellement, je trouve que c'est super efficace pour faire briller l'inox. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise moi personnellement pour nettoyer ma hotte, puisque je trouve que le vinaigre ménager fait très bien son boulot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501